Vous avez un gamer dans votre entourage ? Vous ne savez pas quoi lui offrir ? Cette vidéo est faite pour vous ! Le top 10 des idées cadeaux pour gamers ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, à bien cocher la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, puisque cette vidéo top 10 va être déclinée sur d'autres produits, que ce soit pour hommes, pour enfants, pour femmes et également pour des geeks. Vous trouverez l'intégralité des liens directement dans la description, je vous invite à la dérouler afin de trouver en fait tous les produits que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. On va proposer des produits petit budget à partir de 7€, on ne va pas dépasser les 35€ sur les produits petit budget, et par contre on ira un tout petit peu plus loin sur le budget le plus conséquent. Il sera à l'entour de 130€ puisque c'est un clavier gamer, mais je reviendrai sur celui-ci tout à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est un clavier gamer de la marque Logitech, mais je ne vous en dis pas plus ! Donc on va tout de suite commencer par le produit le moins cher. Si vous avez dans votre entourage un gamer qui a un petit bureau, ce tapis de souris est vraiment fait pour lui. C'est un tapis de souris qui vaut actuellement en promotion 7,91€ sur Amazon. Vous allez avoir un tapis de souris qui va être de très bonne facture, de la marque Gelab, qui est ici en fait le pad Césium, puisqu'on a donc un pad qui est vraiment vraiment sympa, avec à l'arrière notamment un antidérapant pour éviter que le tapis de souris ne bouge directement sur le bureau. Vous avez également le tapis de souris qui est surjeté sur les côtés, donc simplement qui est bien proportionné et qui va être vraiment cool sur un petit bureau. Puisqu'en fait on va passer directement au deuxième produit, je vais vous montrer celui-ci un peu plus grand. Le deuxième produit c'est le pad Césium, donc c'est un pad sur lequel j'avais déjà fait une petite vidéo de la marque Gelab. Donc là on est sur un tapis de souris vraiment très grand, donc il faut vraiment avoir un grand bureau qui fait 90 cm sur 40 cm avec une épaisseur de 4 mm. De la même manière que le pad, donc vous allez avoir un pad de très bonne facture, par contre celui-ci il est très grand. Alors non, c'est pas une cape. C'est bel et bien un tapis de souris. Ce qui est vraiment sympa si vous avez un grand bureau, c'est de pouvoir mettre votre clavier et votre souris directement sur le pad. Et franchement pour un prix aujourd'hui sur Amazon à 18€, je trouve que c'est un super rapport qualité prix. Et franchement c'est un cadeau qui fera plaisir à tous les gamers à partir du moment où ils ont un grand bureau. On continue sur les tapis de souris. Ici on est sur un tapis de souris de la marque Majiga, le YM C18, qui est en fait un tapis de souris également relativement grand. Celui-ci il a plusieurs avantages, il est notamment RGB. On a ici sur le côté un chargeur à induction. Donc c'est vraiment sympa, en plus il est vraiment de très bonne facture. C'est à dire que vous avez l'ensemble en fait qui est directement en aluminium. Il est livré directement avec un câble mini USB de 1 mètre. La seule chose qu'on pourrait trouver dommage, c'est simplement qu'il n'est pas livré directement avec son adaptateur secteur. Donc celui-ci il faudra bien le prévoir. Et là on est sur un tapis de souris qui vaut 34,99€ actuellement sur Amazon. On passe ensuite sur un produit notamment pour les gamers qui jouent sur PC portable. Alors ici on est sur le refroidisseur, une plaque refroidisseur de la marque Cooler Master. C'est le U2 celui-ci. Il convient jusqu'à des PC portables de jusqu'à 17 pouces. Il est pourvu en fait à l'arrière de petits ventilateurs qui vous permettent en fait de bien les placer en fonction de où sont placés les ventilateurs sur votre PC portable. Et celui-ci vaut une trentaine d'euros sur Amazon au moment où je vais sortir cette vidéo. Et c'est un produit qui est vraiment sympa que j'utilise vraiment régulièrement et qui en plus fonctionne réellement correctement. C'est à dire qu'avec celui-ci vous allez perdre en charge environ entre 5 et 7 degrés. Donc on a vraiment un produit qui va aider à refroidir au mieux les PC portables, surtout les PC portables gamers qui ont tendance vraiment à chauffer. On passe maintenant aux souris. C'est à dire que là je vais vous proposer en fait des souris pas excessivement chères, mais qui sont toujours de très bonne facture, de très bonne qualité, mais qui n'ont pas toutes les mêmes fonctions. C'est à dire que là je vais commencer en fait par une souris aujourd'hui sur Amazon à 17,99€ qui est la Pavillon Gaming Mouse 200. Alors sur celle-ci, ce qui est vraiment sympa, on a une souris qui est prévue pour les gamers puisqu'on a une souris en fait qui est donc de toute façon RGD puisqu'elle va proposer plusieurs styles de couleurs. On a un réglage de DPI qui peut aller jusqu'à 3200 DPI, ce qui est vraiment génial. L'intérêt également de celle-ci, c'est qu'on peut changer la couleur. Alors malheureusement, celle-ci n'est pas livrée directement avec un logiciel, donc vous ne pouvez pas choisir en fonction, faire un petit peu ce que vous avez envie sur la souris. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même super sympa pour un produit à 17,99€. En plus, elle est vraiment de super bonnes factures et puis elle est quand même très jolie. On va pouvoir déplacer directement les lumières, donc vous avez ici un mode un peu arc-en-ciel qui va tourner en fonction. Moi, je trouve que pour ce tarif-là, c'est vraiment une super petite souris. 17,99€ sur Amazon, c'est un super produit. Elle est super douce, elle est en jeu, elle est vraiment super agréable. Moi, j'en suis vraiment fan. Et vous avez en plus ce qui est super sympa, moi ce que j'adore sur ce produit-là, c'est le câble de couleur vert. Alors, c'est un vert pomme qui est vraiment flashy, j'espère que ça va ressortir la vidéo. Mais c'est vraiment, vraiment super super sympa à voir comme ça. Et puis, ça ramène vraiment une touche de couleur. Si vous avez un bureau un peu sombre, n'hésitez pas à aller sur ce produit-là. On repasse ensuite sur une souris de la marque The Gelab, qui est en fait le modèle Kulteradium, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, que j'ai pu tester notamment avec les testeurs Amazon. C'est celle que j'utilise tous les jours. En fait, elle est vraiment super précise, que ce soit en jeu ou directement sur le bureau pour faire du montage. C'est vraiment celle que j'utilise quotidiennement. Et on va avoir notamment au travers du logiciel directement l'isouerie avec The Gelab, qui va vous permettre en fait de choisir les modes de couleur, les modes de luminosité, mais également les DPI que vous allez pouvoir directement inclure à l'intérieur du logiciel. C'est vraiment une souris super sympa. Et franchement dit, celle-ci, à part le côté un peu moins bling bling, un petit peu moins gamer, finalement pour une souris à 18,99€, vous avez en plus un câble USB tressé. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose de très résistant, notamment dans le temps. Moi franchement, c'est un produit que j'adore et c'est celle-ci que je garde tous les jours. Elle a à l'arrière en plus 5 pads. Donc vraiment, elle l'utilise super bien. Si vous l'accumulez directement avec les pads The Gelab que je vous ai présenté, le tapis de souris directement en début de vidéo, franchement, vous aurez un setup qui commence à être vraiment sympa. On a ensuite une souris sans fil gaming de la marque MacTrem, la 2,4 GHz, donc le modèle W200, qui est en fait un modèle sans fil, un modèle gamer, avec la possibilité de régler non seulement le DPI. Donc là, c'est pareil, on va jusqu'à 3200 DPI. La souris est également personnalisable au niveau des couleurs. Alors, n'imaginez pas non plus faire comme avec la souris The Gelab ou la souris GamerHP. Le fait qu'elle soit également sans fil, je trouve que c'est vraiment sympa. Je ne l'utilise pas au quotidien celle-ci parce qu'en fait, le souci pour moi, c'est que finalement, je ne pense pas à la recharger. Et ça, c'est un gros problème. Si je n'avais pas une souris filaire, j'aurais vraiment un souci. Parfois, je ne pourrais pas travailler sur mon ordinateur si je le voulais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit qui est vraiment très sympa pour les gens qui veulent avoir encore une fois ce côté très gamer, avec une souris coupée au couteau. Elle ressemble à un avion de chasse, notamment avec cette petite aise sur les côtés. On va avoir également l'adaptateur Bluetooth directement livré avec. Donc ça, c'est encore vraiment un plus. Ce qui permet aussi éventuellement de ne pas le perdre, c'est de le mettre simplement à l'intérieur. C'est aimanté et en fait, vous allez avoir directement dedans sans que ça se perde. Mais c'est un super produit quand même avec un produit à 34,99€. La batterie tient quand même une vingtaine de jours, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et les lumières sont vraiment super cool. Donc voilà, n'hésitez pas sur un produit à 35€, on a vu pire. On va ensuite passer au casque gamer. Alors je vous en propose deux aujourd'hui. Un de la marque Tensworld. Donc c'est le TWA6, qui est en fait un casque gamer qui coûte actuellement sur Amazon 13,99€. Et qui est vraiment sympa, qui est vraiment de bonne facture. Donc on a un produit qui va être lumineux et en même temps, vous allez avoir le casque micro-casque. Donc là, on est sur un casque stéréo, mais ce qui est déjà plutôt sympa en jeu. Le micro est relativement bon, on comprend bien les personnes au travers. Au niveau de la connectique, vous avez le câble USB et vous allez avoir également le connecteur TRRS. Vous pourrez l'utiliser directement sur un iPhone, sur un iPad, donc tous les produits Apple. Si éventuellement vous voulez l'utiliser directement sur un iPad de nouvelle génération ou éventuellement sur un iPhone de nouvelle génération, vous pouvez. Par contre, il faudra prévoir encore un petit adaptateur. Celui qui n'est pas fourni, ça vaut à peu près une dizaine d'euros sur Amazon. Au niveau de la lumière, c'est vraiment sympa, c'est le côté gamer. Vous allez avoir en fait directement des LED à l'intérieur, que ce soit au niveau du micro ou également sur le côté. Donc c'est un produit qui vaut actuellement sur Amazon 13,99€. Encore une fois, c'est un petit produit, petit prix, mais qui est vraiment sympa, d'une bonne qualité. Le deuxième casque que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Onikuma Gaming Headset K5. Donc en fait, c'est le produit, c'est pas le plus haut de gamme chez Onikuma, mais on est sur un produit déjà vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on va avoir quasiment les mêmes caractéristiques que sur le Tense World que je vous ai montré juste avant. Par contre, celui-ci, en termes de qualité, de ressenti et notamment en jeu au niveau du retour du spectre auditif, quelque chose qui est beaucoup plus plein. On va trouver un produit en fait qui est vraiment plus intéressant. En tout cas, c'est mon ressenti à moi, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu plus de basses. Donc celui-ci est un peu moins visuel. C'est-à-dire qu'en fait, le petit G de Gamer et la partie du micro sont les deux seules parties qui vont être lumineuses. La connectique, c'est la même chose que sur le Tense World. C'est-à-dire que vous allez avoir une connectique USB pour la lumière et une connectique TRRS. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra également penser au câble Lightning si éventuellement vous voulez jouer sur iPad ou sur iPhone avec ce casque-là. Celui-ci est un tout petit peu plus cher. Il vaut 19,99€. Franchement dit, entre les deux produits, moi, je préfère celui à 19,99€. De fait, il a un petit peu de meilleure facture, il est mieux produit et je trouve que la qualité sonore est un petit peu meilleure. Et on va finir par le produit le plus cher. Alors, vous allez me dire, là, le budget est quand même déjà un petit peu plus conséquent. On est sur un produit qui vaut 129€. Et je vous présente le nouveau Logitech Gaming, donc clavier mécanique, qui est également le clavier que j'utilise actuellement. Il m'a été envoyé directement par les testeurs Amazon. On est sur un produit ici qui est vraiment, vraiment super sympa, super qualitatif. Ce qui est super sympa également, c'est le logiciel Logitech. On a des switches bleus, donc les vrais, donc pas une sous-marque. Capacité de frappe de 70 millions, c'est-à-dire que 70 millions de frappes, vous pouvez faire 70 millions de fois comme ceci. Il est toujours encore prêt. Et jouer avec, c'est vraiment, vraiment super agréable. Que ce soit maintenant pour Fortnite ou pour Apex Legends ou ce genre de produits, donc sur ce genre de jeux qui vont être vraiment très rapides. Et on a un truc qui est vraiment, vraiment super sympa. C'est qu'on a en fait un clavier qui est totalement RGB. Alors, il n'est pas autant RGB que certains claviers pourraient l'être avec les touches totalement désolidarisées de la partie directement au niveau du clavier. Mais on voit quand même qu'il a vraiment un truc super sympa. Vraiment, on peut totalement le personnaliser directement dans le logiciel qui est fourni par le logiciel qui s'appelle Logitech G Hub. Et c'est un produit vraiment super sympa. Je ne manquerai pas de vous faire une présentation un petit peu plus longue sur ce produit, d'ailleurs, directement sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, ça, c'est mon gros, 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 gros coup de cœur. Alors, c'est vraiment mon petit chouchou. Vous l'aurez compris. Vraiment, sur cette fin d'année, je pense que Logitech ont frappé quelque chose de très, très fort. Avec ce produit-là, avec ce toucher soft touch. Franchement dit, si je peux vous recommander quelque chose, même si c'est un peu cher. Là, on est sur un Klavier à 129 euros. N'hésitez pas. Celui-ci, c'est vraiment un super, super produit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à ne pas oublier de cocher la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Notamment, le test du Clavier Logitech Gaming, le Pro au format TKL. Également, vous allez avoir d'autres tops pour des idées cadeaux. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants et pour les geeks. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501